La prière pour ceux qui sont morts parmi les gens de l'Qibla Lorsqu'on dit Ahl al Qibla, c'est celui qui est mort en étant musulman Ce n'est pas toute personne qui se dirige vers l'Qibla L'Qibla, c'est les gens qui nient l'Qibla Ils se dirigent vers l'Qibla et ils disent qu'on fait les cinq prières Mais le fait de nier l'Qibla, c'est la mécréance Puisque j'ai fait le hadith La foi, croire en Dieu, la saison A ses livres, à ses prophètes au jour dernier Et à la prédestination du bien et du mal C'est lui qui dit Allah n'a pas prédestiné nos actes C'est lui qui dit Allah n'a pas prédestiné le mal N'a pas créé le mal Ça contredit la foi Même s'il se dirige vers l'Qibla Et il fait l'aspect de la prière Il n'est pas musulman On ne peut pas prier pour lui s'il est mort On ne peut pas Alors c'est que dis le salut On n'a pas pu me dire On n'a pas pu me dire Et ça dit C'est un miracle Qu'est-ce que ça résume On n'a pas pu voir On n'a pas pu voir C'est comme n'a pas pu voir Which est venu N'a pas pu voir On n'a pas pu voir Ok bah puis On n'a pas pu hablando dans le hadith, un grand tabi, l'élève de un compagnon, il a dit que Sayyidina Muhammad a dit s'il a pris la charge de mettre son frère dans les linceuls, qu'il le fait bien, qu'il l'entoure bien, que l'habit soit bien. Il a dit parce qu'il se visite avec ça. Les morts, il se visite avec ses linceuls. Il a dit Ibrahim Nuhadham, قال ذكروا l'anata في l'achnata, فقال l'achnaf, أما أنا, فإذا حرضت جنازة, لم أتأنى, وإذا وجدت كفأا, زوجت ولم أتأنى, وإذا حضرت الصلاة, لم أتأنى. أتأنى يعني, بيأخذ وقتي. قال لك, هم بيأخذ وقتي أنا. حضرت الصلاة, ما بيأخذ وقتي. إجا إنسان, أرضى دينه, يريد ابنتي, ما أتأخر, أعطيه. ثم قال, إذا قلت أخذ، أما أن تفعل شيئا حسنا نعم. لا ببد أن تفعله شيئا حسنا, سواء جنازة, ولا كفن, ولا صلاة, أو زواج, حتى الأمور تأتي بالسنن. لكن الأنات هنا مراده, لا أتأخر. إذا نتحدث, البيأخذ يتحدث إبراهيم Nuhadham, إبراهيم Nuhadham, زاهد كبير, بس خد كلمة منه, قال لك ما طابت نفسي في الدنيا إلا ليلة واحدة. إيش هذه الليلة؟ جايا مريض, وبدو يفوت على المسجد, وموجوع. فبدو نانا بالمسجد, المسجد بيت الله. فقال له لا, الخادم المسجد, لا, أنتو اللصوص, منا يمكن هم تصرون السجاد. قال له لا, أنا ما دخلني فيه هنا. قال له ما في مجال فهم. من الوجع ما قادر أن يقوم. فشده برجله شحط وشحط. شحطوا برجله وزدتوا برة. فقال لك إبراهيم Nuhadham, هذه الليلة الوحيدة تطابت نفسي في الدنيا. ليش طابت نفسي في الدنيا؟ لأن هذا بيقول أنا أريد الجنة. انظر هذه الدنيا كيف يعاملونك. مع أنك أنت وين؟ بدك تروح تنام بالمسجد. لا فلان ولا فلان. ما في مننا لأحد. ومع هذا ما تركوك هيك تعرف شو قيمة الدنيا. وأنت عم تطلب الأخرة أحقر هذه الدنيا. جنح بعوضة لا تساوي. قال لك هذه الليلة التي طابت نفسي في الدنيا هذه. في ذلك الليلة الوحيدة. Et il s'est allé loin dans l'Ibadat avec la science. Et il a dit un jour, une fois, j'ai eu de plaisir dans ce bas monde, une fois. C'était quoi ? Il était très malade. Il est venu et il a voulu passer la nuit dans la mosquée parce qu'il était étranger, on ne le connaît pas. Alors où il va passer ? Il dorme dans la mosquée. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait dans la mosquée ? À peine, il y avait un peu de nattes, des tapis. Alors, celui qui s'occupe de la mosquée, il lui a dit, non, 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 vous êtes les voleurs. On vous laisse là et vous volez les tapis. Il a dit, non, je suis malade, je n'y arrive pas. Et comme il est très malade, il ne pouvait pas se lever et partir. Alors, l'homme qui s'occupait de la mosquée, il l'a pris par le pied et il l'a tiré et il l'a jeté dehors. Alors, il a dit, Ibrahim l'Adam, voilà, c'est le jour dans lequel j'ai trouvé le vrai plaisir dans ce bas-monde. Dans quel sens ? Dans le sens où toi, tu cherches le paradis, n'est-ce pas ? Et il y a beaucoup de gens qui sont séduits par le bas-monde. Il a dit, regarde comment on te traite. Même dans la mosquée, on ne te laisse pas dormir. Et tu es malade et on te met dehors pour savoir qui es-tu par rapport à ce bas-monde et pour ne pas être, comment on dit, un épris ou que tu sois tenté et séduit par ce bas-monde qui est éphémère. Bref, il a dit, Ibrahim, ils ont cité la sérénité, faire les choses tranquillement, avec soin, dans toutes les choses. Tandis qu'un grand homme qui s'appelle Ahnaf Nukaïs, qui est un grand sage, Ahnaf Nukaïs, qui était un compagnon. Il a dit, Ahnaf, il a dit, non, moi, il y a des fois la sérénité, c'est-à-dire ralentir. Non, il y a, si le mort, il y a un mort et il ne faut pas ralentir. Il faut faire vite, toilette, mortière, l'un seul, prière et enterrement. On ne ralentit pas, on fait vite. Mais avec soin, on fait vite, mais avec soin, on fait les choses comme il faut, mais il ne faut pas tarder. La deuxième, il a dit, un homme digne, qui est au niveau, au niveau de quoi ? Pas riche, on parle pas riche, mais il a la religion, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il arrive à subvenir à la charge de ma fille, je le marie. Un homme qui demande la main de ma fille et qui est digne d'elle, il a ce qu'il faut pour se venir à sa charge. Je le marie, je ne ralentis pas, je ne retarde pas. Et il a dit ici, l'heure de la prière est arrivée, je prie, je ne ralentis pas et je ne retarde pas. Nous sommes en premier, il a dit à l'échec de la mort. Honorer le mort, c'est tout de suite, l'enterrer. Le fait de chercher vite, voilà, il est mort. On prépare l'eau pour laver. Qu'est-ce qu'on met avec l'eau, des fois, le feuille de cidre moulue, des choses comme ça. on demande à des gens allez-y creusez la tombe pendant ce temps-là que nous on a lavé on a mis dans le linceul on l'a pris la tombe est déjà prête on fait la prière et on l'enterre vite mais avec soin il a dit avant on sortit dans les fénérailles soit tu trouves quelqu'un qui baisse la tête en train de méditer ou quelqu'un qui baisse la tête en train de pleurer c'est-à-dire dans les fénérailles lorsqu'il y a un mort on ne va pas discuter ou ça ne va pas ou Gaza qu'est-ce qu'il a laissé combien d'enfants combien d'argent non, non, non on sort dans les fénérailles soit tu trouves des gens ils sont en train de méditer ou des gens d'autres ils sont en train de pleurer parce que c'est le moment de réfléchir c'est le moment de dire si j'étais à sa place que c'est possible que ça serait moi tu vois lorsque qu'il tire là il y aura trois il choisit le commandant mais il était au bout de choisir celui-là ou celui-là la mort arrive et c'est à l'autre de dire voilà tu vois comment des fois la mort des fois toi tu dis tout est normal tout est normal et tu sors toi un petit accident tout est mort moi j'étais dans on a reçu un ministre de l'Okaf des docteurs tout ça et on a été à l'hôpital pour on a fait une séance là-bas avec tous ces gens-là moi je rentre dans l'ascenseur je regarde il y avait 12-13 personnes cet ascenseur il prend 12 ou 13 j'ai dit mais le propriétaire de l'hôpital le docteur il est avec nous où on va arriver parce qu'on a bien il est avec nous 13 personnes dans l'ascenseur dans l'ascenseur on va arriver parce qu'on a le docteur mais on va arriver on était au cinquième on descendait on est arrivé vers le deuxième et c'est là où il n'y a plus de contrôle tu sais comme une chute libre de une tonne et demie deux tonnes sur le champ qu'est-ce que qu'est-ce qu'il va avoir j'ai dit dans une seconde je peux savoir mais moi j'étais par exemple avec les habits de l'imam tout ça les chaussures qui sont dures italiens et je me suis et puis il a tapé fort bon il n'y a pas de mort mais voilà tout le monde presque blessé moi j'ai resté deux trois mois pour tourner à droite à gauche même j'ai resté une heure j'arrive pas à parler la voix ne sort pas comme ça bref on est sorti vivant mais si c'était par exemple le docteur il a dit si c'était par exemple un étage avant où là on sort pas vivant on sera tous koubbe koubbe l'ubnaniye tu vois lorsque l'ahm il rentre là écrasé on sera comme ça Allah la taffine mais combien des choses on a eu nous chacun de nous celui-là il te dit une fois dans la voiture l'autre il te dit une fois dans le bateau l'autre il dit une fois dans la route des fois la mort est très proche mais Allah te sauve parce que عندك عمر c'est écrit mais il faut qu'on soit prêt et il ne faut pas qu'on soit séduit par ce monde عن عائشة أنها قالت كان أسيد بن خضير من أفاضل الناس وكان يقول لو أني أكون كما أكون في حال من أحوال ثلاث لكنت من أهل الجنة ما شككت في ذلك حين أقرأ القرآن وحين أسمعه وإذا سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وإذا شهدت جنازة فما شهدت جنازة قط سيوى ما هو مفعول بها وما هي صايرت إلي سيد بن خضير il dit si j'étais toujours dans cet état à trois places trois états ça m'arrive des choses comme je souhaite d'être comme ça si je serais toujours comme ça il a dit j'irai au paradis sans doute si je maintiens cet état il a dit j'irai au paradis sans aucun doute lorsque je lis le quran et lorsque je l'entends il m'arrive quelque chose d'énorme de bien dans mon coeur comme je souhaite que cet état continue deux il a dit lorsque j'entends le discours de sayyidina muhammad tu vois même toi des fois tu entends le discours de quelqu'un d'autre ça te touche que dit tant pour le discours de nabi muhammad et la troisième chose il a dit lorsque je sors dans les fénérail de quelqu'un toujours je dis ce qui arrive qu'est-ce qu'il va voir qu'est-ce qu'il va recevoir dans quel état il va il va être qu'est-ce qu'il va aller voir dans la tombe et ces états là si la personne il est toujours comme ça c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose il a dit si vous restez dans l'état comme vous lorsque je vous parle et les compagnons seront dans un état spirituel magnifique il a dit si vous restez dans cet état après vous allez saluer les onge salu allah alafo walafiyah walafiyah walhamdulillah robbilal